Le mur de Berlin et la chute du communisme expliquait à ma petite fille Soazig, Marc Ferraud. Dans cet essai, nous avons laissé Soazig poser ses questions. Au plus, nous avons modifié l'ordre. En effet, il nous a semblé utile qu'apparaissent les interrogations qu'une adolescente se pose sur les bouleversements majeurs de notre temps. Les questions n'ayant pas été posées dans un ordre historique traditionnel, une chronologie correspondant aux événements évoqués, se trouvent à la fin de ce texte. Pourquoi ce mur ? Pourquoi Berlin ? Plus que tout autre épisode, la chute du mur de Berlin signe la faillite du régime communiste. Certes, il y a eu d'autres murs dans l'histoire, mais aucun n'a eu la signification de celui construit à Berlin. Dans l'ancienne Chine, la muraille élevée autour du pays avait pour fonction de défendre le pays contre les invasions étrangères. Le limme autour de l'Empire romain était un ensemble de fortifications destinées à protéger le territoire des barbares au nord, des nomades au sud. Ces dernières années, le mur construit au sud d'Israël, à ne pas confondre avec le mur des Lamentations à Jérusalem, avait pour but de préserver le pays des terroristes palestiniens. Quant aux murs que les Américains bâtissent à la frontière mexicaine, ils visent à mettre fin à l'immigration clandestine. Tous ces murs ont une fonction défensive, ce qui n'est pas le cas de celui de Berlin. Il a été édifié en 1961 pour mettre fin à l'exode des Berlinois et des Allemands de la République démocratique allemande, la RBA, qui voulait passer à l'Ouest. Mais la décomposition du régime communiste en URSS et les soubresauts des démocraties populaires de la Pologne, surtout, ont suscité une telle onde de choc que le mur de Berlin a cédé sous la pression populaire, précipitant la fin de la RBA et l'unification des deux Allemagnes. Cette chute a signé la fin non seulement des régimes communistes à l'Est, mais aussi de la division que l'Europe connaissait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En attendant que ce soit fixé son futur statut global. Comme l'ensemble du pays, Berlin fut partagé en quatre de la même manière. Or, dès 1946, les anciens alliés adoptent une politique radicalement différente. Tandis que les soviétiques, dont le territoire a été ravagé, procèdent à un démontage des usines dans la zone qu'ils occupent, afin de favoriser leur propre reconstruction et d'affaiblir l'ancien ennemi, s'alliénant ainsi la population, les Américains, à l'inverse, aident les Allemands à retrouver une vie normale par tous les moyens. Multiplication de dons privés, contribution à la reconstruction de colonnes, etc. Des trains de l'amitié sont mis en place pour prévenir l'adhésion des Allemands au communisme. Les Anglais adoptent la même attitude, les Français aussi. Mais avec plus de réticence. Cependant, seuls les États-Unis ont les moyens de faire triompher leur stratégie. En France, on est jaloux de ces faveurs américaines accordées aux Allemands. Et ce sentiment rend compte, au moins pour une part, de la popularité du Parti communiste qui ne cesse de les dénoncer. Après le coup de Prague en 1948, et la prise totale du pouvoir par les communistes tchèques, avec l'aval de Moscou, les Américains réagissent en intégrant davantage encore l'Allemagne, qu'ils contrôlent à leur économie. Et ils y associent d'ailleurs les Anglais. Devant le marasme que connaît le pays dévasté, ils inaugurent une réforme monétaire qui doit régénérer l'économie. Le nouveau Marc 1948 est lancé jusque dans Berlin, ce qui, pour les Soviétiques, sonne comme une provocation. À cette réforme, prémisse à la création d'un État allemand de l'Ouest, les Russes répondent en organisant un blocus autour de Berlin. S'engage alors une épreuve de force, la première de la guerre froide. Tandis que, grâce à la réforme monétaire, l'abondance renaît dans les zones de l'Ouest, les Américains mettent sur orbite, pour sauver Berlin, un pont aérien qui, contre toute attente, est un succès absolu. Les Américains sont désormais des sauveurs aux yeux des Allemands, et leur gratitude sera durable. Les Russes, de leur côté, doivent faire contre mauvaise fortune bon cœur, et ils mettent fin à un blocus de 100 jours en avançant des raisons d'ordre humanitaire. Entre-temps, les alliés de l'Ouest ont encouragé les Allemands à forger une loi fondamentale qui sera la base de la création de la République fédérale. Sitôt après, les Soviétiques transforment leur zone en une république démocratique et accusent les Américains d'être responsables de la division de l'Allemagne. Mais, à cette date, les Allemands, encore politiquement anesthésiés depuis leur défaite, constatent surtout que leur pays se reconstruit avec l'aide de l'Ouest. En 1953, Berlin se révolte contre les communistes, preuve que cette ville, depuis le blocus et le pont aérien, est bien devenue l'épicence de la guerre froide et le symbole de la lutte pour les libertés. La ville, géographiquement située au sein de la RDA, n'en voit pas moins cohabiter deux régimes, de sorte que, peu à peu, une partie grandissante de la population de Berlin-Est et de la RDA passe à l'Ouest. Ils sont bientôt près de 2 millions. En 1961, pour mettre fin à un tel désaveu, les Russes et les dirigeants de la RDA construisent un mur qui interdit tout exode. Son édification formalise brutalement le côté de la liberté, celui où l'on choisissait de vivre. Avec ce symbole au milieu de Berlin, ville enclavée, pourtant en contact avec l'Ouest, l'Allemagne demeurait une nation, mais divisée en deux États, RFA et RDA, toutes deux reconnues par la communauté internationale. Malgré la tension permanente que crée cette situation, aggravée par la participation de forces est-allemandes à la répression de Prague en 1968, une tentative se noue grâce à Willy Brandt à l'Ouest, qui œuvre pour normaliser les rapports entre les deux États. Une mini-détente s'ensuit, mais les soubresauts de la Pologne, à la fin des années 70, fait craindre à Renecker que la contagion n'atteigne la RDA. Le régime est-allemand se rédit. Sa police, la Stasi, institue un régime de haute surveillance. Ce dont rencontre le film « La vie des autres » de Florian Enkel, « Von Donnesmark » Et plus que jamais, les Allemands de l'Est cherchent à s'évader. Dans son ouvrage « La chute du mur de Berlin » à la télévision française, Gilles Fressigné a constaté un renversement dans la médiatisation du mur. D'abord ignoré, comme la plupart des sujets portant sur l'Allemagne jusqu'en 1989, le mur n'est jamais évoqué que sous la forme de chroniques, d'anecdotes dramatiques. Puis, il envahit les écrans et sa chute le transforme en événement. Ensuite, principalement sur Arte, il devient un sujet d'histoire, une histoire-mémoire faisant essentiellement appel à l'expérience des Berlinois. Bien que la chute apparaisse comme un tournant de l'histoire, le contexte international reste simplement esquissé via des interventions de Gorbatchev sur l'Allemagne, par exemple. À l'heure actuelle, c'est la commémoration qui suscite enquête et retour en arrière. Toujours sur fond de témoignage où s'exprime la compassion pour le sort des Allemands, ainsi que le thème de la réunification et des désillusions qu'ont connues depuis les habitants de la RBA. Mais sur les liens entre la chute du mur et celle du communisme à l'Est et en URSS, rien. L'époque du mur a duré de 1961 à 1989. Doit-on parler à ce moment-là de force ou de faiblesse du monde communiste ? La construction du mur avait constitué un acte de force comme le blocus de Berlin en 1948. Or, celui-ci s'était terminé par un échec, à l'instar de la crise de Cuba en 1961, lorsque l'URSS avait été contrainte de retirer les missiles qu'elle avait placés sur l'île pour soutenir le régime de Fidel Castro. Jamais plus les soviétiques ne laisseraient une situation similaire se représenter. Il y avait eu l'âle avant-turisme, jugeait l'amiral Kuzestov, à placer des missiles là où on ne pouvait les maintenir, étant entendu que les progrès stratégiques, comme l'histoire, doivent être irréversibles. Tel était bien le dogme auquel jusque-là les événements avaient donné raison. On allait dans le sens de l'histoire. Le passage de la Chine au communisme, l'émancipation des peuples colonisés que celle de la crise de Suez, où l'URSS donne la main aux États-Unis contre les puissances impérialistes. Le discours plus ou moins socialiste d'un certain nombre des dirigeants des nations émancipées l'extension de ce mouvement à l'Afrique portugaise et au travers de Cuba à quelques États d'Amérique latine sonnait comme autant de signes encourageants pour Moscou, même si, dans le même temps, les soubresauts des pays de l'Est nécessitaient l'intervention des forces soviétiques. Or, pour l'URSS, la situation se retourne bientôt. Elle est incapable capable de soutenir ses alliés arabes contre Israël pendant la guerre des six jours avec Israël et entre en conflit avec la Chine de Mao Tse-tung, qui juge sa politique révisionniste et reproche aux soviétiques de vouloir s'immiscer dans le destin communiste de la Chine. Pour prévenir les suites inéluctables de tel bourgversement qu'illustre le voyage de Nixon à Pékin en 1972, Moscou change de position et se déclare prêt à substituer à la confrontation une coexistence dans la collaboration. Il s'ensuite un déluge d'accords sur le désarmement et la limitation des armes nucléaires, les accords SALT. Ainsi que des accords économiques qui, selon les Américains, doivent aider l'URSS à ne plus être tout à fait l'URSS. Les libertés politiques découlant normalement, disent-ils, de la détente économique. Ces rapports entre l'URSS et les États-Unis reposent de fait sur un profond malentendu. Pour les Américains, le désarmement doit s'accompagner de la détente sur tous les fronts, chaque surpuissance demeurant à sa place. Ils donnent ainsi une interprétation restrictive des accords de Yalta ne cherchant plus à susciter d'élections libres dans les pays de l'Est contrairement à ce qui avait été promis jadis et encore jamais respecté. C'est ce qui explique leur immobilisme lors de la répression par Moscou du printemps de Prague en 1968. En échange, ils attendent de l'URSS qu'elle ne participe pas à la déstabilisation du reste du monde. Pour les Soviétiques, au contraire, le maintien du statu quo signifie seulement que l'URSS n'interviendra pas activement hors de sa zone, notamment au travers de l'action des partis communistes. Elle n'apporte donc pas son soutien à l'eurocommuniste en Italie, pas plus qu'à l'union de la gauche en France. Mais Moscou n'entend pas là pour autant frémer le cours de l'histoire. Il laisse Cuba soutenir les pro-communistes d'Angola, aide le frébillimo du Mozambique et intervienne dans la corne de l'Afrique d'abord aux côtés de la Somalie puis de l'Éthiopie. De plus, l'URSS se veut désormais une puissance maritime et mondiale pour doter ses flottes d'une fonction politique outre-mer et afin qu'elle ne soit plus seulement dans la dépendance d'une stratégie terrienne ou nucléaire. Cette surpuissance joue le rôle de garde-fous contre un retour global de la réaction en Europe et dans le reste du monde. Elle donne de l'assurance aux partis communistes même lorsqu'ils sont sur le déclin et même à l'ensemble des forces de gauche qui défendent un État-providence dans l'URSS avec naguère proposer l'idéal type. Or, au moment même où cette puissance s'affirme, une image négative du régime soviétique commence à s'imposer. Depuis la révélation par Kravchenko en 1948 de l'existence de camps de concentration en URSS et le rapport Khrouchev en 1956 sur les crimes de Staline, les écrits de dissidents ont abondé, décrivant l'état de terreur dans lequel vit une partie de la société. La révélation la plus importante vient de la publication par Alexandre Solzhenitsyn d'une journée d'Ivan Denisovitch en 1962. Sa parution avait été autorisée par Khrouchev mais ce dégèle ne dure pas et il est suivi de toute une série de procès contre les auteurs de Samistat. publié à compte d'auteurs Signevski, Daniel, Gainsbourg, Bukowski. L'écrit de protestation isolé au départ donne lieu à une première manifestation publique sur la Place Rouge en juillet 1968 pour dénoncer la répression du printemps de Prague. Parallèlement, les écrits de Solzhenitsyn, notamment l'archipel du goulag, critiquent d'une façon jusqu'alors inégalée la vie en URSS à l'époque de Staline. A l'Ouest, les événements de mai 68 et de Prague marquent un tournant décisif qui met fin au mythe du modèle soviétique. Même si Georges Marchais, bientôt secrétaire du Parti communiste français, déclare encore que le bilan de l'expérience soviétique est globalement positif. En Europe de l'Est, les événements de Berlin, Poznan, Budapest, Prague ont donné la parole aux populations. A leur voix se joint celle du nouveau pape Jean-Paul II, un Polonais élu en 1973, ardent défenseur des libertés religieuses. Ce dernier mobilise l'Église catholique dans la lutte contre le communisme, tout en engageant la reconquête des concessions libérales baptises au temps de Vatican II. Animateur plus que chef d'orchestre, il contribue au rapprochement entre l'Église polonaise et les mouvements contestataires réactivés lors des grèves des chantiers navals de danse. Quels événements ont mis fin au communisme et conduit à la chute du mur ? Est-ce la politique de Gorbatsch ou celle des démocraties populaires ? L'effondrement des régimes de l'Est a autant surpris que la transformation du régime soviétique. Certes, on savait depuis les émeutes de Berlin en 1953, de Budapest en 1956, de Prague en 1968, de Poznan puis de Gdynia en Pologne en 1970, à quel point ces régimes étaient impopulaires. mais la caution de l'URSS, la surveillance que ce pays exerçait, sa puissance semblait promettre à ses satellites et leur régime un avenir inébranlable. Quant à l'Union soviétique, son parti unique en faisait l'incarnation du régime totalitaire, les seuls événements susceptibles de troubler sa vie politique étant les luttes au sommet pour le pouvoir. Telle était au moins la conviction des observateurs, tant dans le monde occidental que dans les démocraties populaires. Lorsque le russe Amalric se demande en 1976 si l'URSS survivra jusqu'en 1984 et qu'Emmanuel Todd annonce la décomposition prochaine du monde communiste en Europe de l'Est, un silence ironique accueille ses prophéties. Or, il est vrai que l'effondrement a bien suivi l'instauration de la Perestroïka par Gorbatchev. Mais comment la situation en Europe centrale et orientale a-t-elle pu y contribuer ? D'abord, on doit rappeler que ce ne sont pas les accords de Yalta qui sont à l'origine de l'abandon de l'Europe orientale aux soviétiques. C'est leur non-implication par Staline et par les dirigeants des pays de l'Est. A Yalta, en janvier 1945, les alliés étaient incapables d'empêcher la progression des armées soviétiques qui avaient déjà occupé le terrain. De fait, ces accords ne prévoyaient pas que les communistes prendraient la totalité du pouvoir, notamment en Pologne. D'ailleurs, c'est dans les pays qui se sont débarrassés le plus tôt de la tutelle de Moscou en Yougoslavie et en Albanie que les régimes de type staliniens ont survécu le plus durement. On doit aussi rappeler que des régimes fascisants avaient régné en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie. Pour une bonne partie de l'opinion occidentale et pas seulement communiste, la mainmise des soviétiques sur ces pays apparaissait donc comme une garantie contre un retour du fascisme. Qui plus est, en dépit de la politique du Kremlin qui pendant une trentaine d'années a cherché à unifier les pays de l'Est au travers d'institutions communes, le pacte militaire de Varsovie, le Comécon, une sorte de marché commun, etc. Ces pays sont restés très différents les uns des autres et ne se sont pas rapprochés du modèle soviétique sauf la Bulgarie. L'enrégimentement n'en fut pas moins effectif, entraînant une dégradation de l'économie en Tchécoslovaquie, notamment, si bien qu'après 1968, le pays nourrit comme ses voisins une haine de Moscou qui égale celle des horreurs commises par les nazis. L'identité propre de chaque nation a été conservée en partie grâce à l'existence d'une société d'intellectuels telles que les Tchèques, A. Lim et Milan Kundera, le Polonais Geremek, le Hongrois Fedjo, etc. Le communisme s'est enraciné le plus fortement là où, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de parti socialiste important, ni même de tradition démocratique. Ce ne sont pas ces pays, Bulgarie ou Roumanie, qui ont pu influencer l'URSS, au contraire. Ainsi, la Roumanie s'est alignée avec retard sur le modèle soviétique. Significativement, la femme du dictateur Ceaușescu, qui n'avait fait que des études primaires, s'est vue nommée présidente d'une académie, phénomène qui n'a d'équivalent que dans l'URSS de Khrouchev, voire de Brezhnev, où des apparatchiks d'origine populaire, instruits mais sans culture, étaient placés à la tête d'académies et instituts. Cette situation était beaucoup moins fréquente dans des pays où les cadres culturels avaient survécu, comme la Tchécoslovaquie, la Hongrie ou la Pologne. Ces derniers états, qui se jugeaient plus avancés que la Russie, manifestèrent une inspiration à la liberté, pouvant devenir contagieuses. Il semble que l'exemple tchèque en 1968, voire l'agitation dans les pays baltes, autrement dit en URSS même, ont eu un effet sur la politique de Moscou. Anticipation, impulsion ou pression, nul ne peut le dire. L'Occident attribue la fin du communisme à l'action de Gorbatchev plus qu'à celle du syndicat polonais Solidarnosc, ce qui a suscité une certaine amertume en Pologne. Qui a joué le rôle le plus important ? Il est difficile de mesurer la part de chacun dans un phénomène aussi considérable. Il reste qu'en ce qui concerne la dévalorisation des fondements théoriques du communisme, la Pologne du syndicat Solidarnosc a joué un rôle pionnier. En effet, à la différence des mouvements de contestation précédents à Berlin, Budapest, Prague, celui qu'a initié Solidarnosc, animé par des intellectuels comme Kuren et Maudzelewski, fut un soulèvement purement ouvrier, à l'instar de son leader, Lech Walesa. Complètement autonome par sa seule existence, ce syndicat disqualifiait le parti communiste qui se proclamait parti de la classe ouvrière. Kuren et Maudzelewski partageant une même hostilité envers les Russes et le stalinisme qui les poussa à créer un courant oppositionnel peu important en 1964 mais qui se développa et devint le syndicat Solidarnosc. Contrairement au soulèvement de Budapest en 1956 ou de Prague en 1968, le mouvement ne doit rien au parti. En outre, bien que dénommé syndicat, il ne vise pas une forme d'autogestion mais se veut un contre-pouvoir global mettant en cause certains aspects du fonctionnement de l'État justice, police, contrôle de l'information. Solidarnosc se présente donc comme une sorte de relève de l'Église à laquelle il est d'ailleurs associé. Il étend sa compétence horizontalement en encourageant la formation de syndicats paysans qui finissent par obtenir le démantèlement de la collectivisation. Ce résultat possède une forte valeur symbolique. Le parti tente de prendre des mesures pour se concilier la population mais elle reste sans effet tant on s'identifie à ce contre-pouvoir dont l'influence va croissant. Pour y mettre fin, le parti confie le pouvoir au général Rajuzelski c'est-à-dire à l'armée qui arrête en 1980 tous les dirigeants de Solidarnosc. Pour la première fois, le pouvoir change de visage et la normalisation n'est pas le fait d'une intervention soviétique mais des Polonais eux-mêmes. Le général Jaruzelski fait en sorte de donner une dimension positive à son intervention en prétextant qu'il avait évité le pire c'est-à-dire une intervention militaire soviétique. La question demeure ouverte mais il fut en tout cas assez habile pour que la situation n'explose pas malgré une répression importante plus de 5000 arrestations et une centaine de victimes dont le père Paupier-Lusco assassiné en 1984. Toutefois, Jaruzelski finit par comprendre qu'il devait partager sa légitimité avec le contre-pouvoir occulte de Solidarnosc. Ses membres furent libérés et invités à une table ronde avec le général. Il s'opéra ainsi une transfusion de légitimité en échange d'une inclusion contrôlée de l'opposition. Phrase de G. Mink. C'est ce qu'aujourd'hui la droite polonaise reproche aux anciens de Solidarnosc. La nouvelle pensée de la Perestroïka, c'est-à-dire la nouvelle politique extérieure, impliquait pour Gorbatchev de ne plus envisager d'intervention. Un compromis fut donc trouvé au terme des négociations alors que la situation en Pologne redevenait explosive. L'impulsion donnée par Solidarnosc concordait en effet avec les perspectives ouvertes par la Perestroïka, même si le risque d'un soulèvement comme celui de Budapest fut évité de peu. Dans une allocution de 1986, Gorbatchev félicite Jaruzelski pour sa capacité à trouver des solutions à des problèmes complexes. Par la suite, un haut responsable soviétique déclare que le pluralisme syndical n'est pas une hérésie et même communiste à Moscou se réjouit que le parti ait réussi en Pologne à rétablir son rôle directeur dans la société et dans l'État en établissant un nouveau système politique réunissant la démocratie socialiste parlementaire et la société civile. Propos en rupture avec le dogme et la loi du régime. De fait, le processus polonais n'avait rien de commun avec la situation en URSS. Mais, il se développait parallèlement à la perestroïka lancée par Gorbatchev et Moscou encourageait donc le mouvement polonais. Changement fondamental avec les époques précédentes. Gorbatchev pensait que chaque régime se modifierait à son rythme et à sa manière. La Hongrie suivant à son tour un autre parcours que la Pologne ou que l'URSS. Ainsi, même le raidissement de la RDA devant cette évolution puis la chute du mur de Berlin en 1989 parurent pouvoir être digérées par la stratégie de la nouvelle pensée que menait Gorbatchev alors qu'en Occident on ne vit dans la chute du mur qu'une étape vers la solution du problème allemand. Cette interprétation étonnante marquait un tournant dans la politique de Moscou. On peut juger que le feu vert lancé par Gorbatchev fut un signal bien compris mais auquel réagirent de façon divergente les dirigeants des démocraties populaires. Cette nouvelle politique avait posé comme principe la non-ingérence dans les affaires des pays frères. Gorbatchev avait donc laissé s'aggraver l'hémorragie des allemands de l'Est vers la Hongrie et vers la Tchécoslovaquie et il avait poussé Onéquer à accomplir les réformes libérales lancées par la Perestroïka. Celui qui arrive trop tard la vie se charge de le punir lui avait-il lancé en vain. La chute de Onéquer qui se produit peu après suscite nombre d'interrogations sur l'avenir. Toute intervention militaire était désormais évitée car on n'était plus en 1956 ou en 1968. A Prague Vaclav Havel assurait Gorbatchev que le projet socialiste n'était pas menacé. A Moscou on ne s'attendait certes pas à la chute du mur mais c'était le problème allemand qui était au centre de toutes les préoccupations. La portée de la double chute celle du mur et celle de Onéquer n'était pas analysée dans toute son ampleur ni même comme un symbole de sorte que l'autorité de Gorbatchev ne paraissait pas ébranlée. Pourtant les militaires se joignent aux conservateurs pour s'inquiéter des suites de ces événements dans les pays baltes essentiellement où le sécessionnisme a commencé à s'exprimer. Paradoxalement la chute du mur elle-même ne fait pas l'objet de commentaires particuliers. C'est tout juste si les réformateurs ne jugent pas qu'elle aide à une harmonisation de la nouvelle politique initiée par Moscou et à laquelle résistait l'Allemagne de l'Est. de l'Allemagne de l'Est. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Allemagne de l'Est. Sous-titrage Société Radio-Canada